Bonjour à tous. Petit rappel surtout, c'est qu'en bas, à droite de votre écran, vous avez un petit pictogramme avec le point d'interrogation. Donc ça, c'est ce qui vous permet de poser une question. Donc, ces questions seront traitées, bien entendu, à la fin de l'émission. Voilà, 12h13, nous sommes encore pas mal. Bon, en attendant, on peut prendre l'apéritif. Peut-être que c'est le bon moment. Non, on ne va pas faire un webinaire. Alors, tout dépend si on est sur la partie QVT, mais dans la partie santé-sécurité au travail, quand même, on va éviter quand même l'apéritif. Voilà, bonjour à tous. Tout le monde se connecte gentiment, donc c'est parfait. Écoutez, on va attendre un peu, non pas les retardataires, c'est nous qui sommes en avance. Peut-être pour les fidèles qui ont déjà assisté au premier, une chose qui est intéressante, c'est que certains avaient répondu pour être nos bêta-testeurs du nouveau réseau social InfoRisque qui va voir le jour très prochainement. Alors, ne vous inquiétez surtout pas. Oui, Christian, effectivement, apéritif sans alcool. Donc, oui, pour les personnes qui se sont proposées comme testeurs, on a pris, donc vous êtes une vingtaine à l'heure actuelle, donc on a bien pris vos coordonnées cette semaine, on va vous envoyer un petit mot pour ça. Voilà, 12h14, est-ce qu'on attend la dernière minute ? Oui, parce que certains terminent peut-être des différentes tâches avant de nous rejoindre. Écoutez, j'en profite, moi je vous souhaite un bon apéritif et celui-là, on va le faire avec de l'eau. Voilà. Voilà, écoutez, nous sommes à l'heure. Merci, Vincent en tout cas, de nous avoir rejoints, fidèles au poste. Et merci à tous de nous avoir rejoints. Encore une fois, on avait un petit mot cette semaine avec des personnes quand même qui nous avaient dit que 12h15 était un peu l'heure de leur pause déjeuner. Alors, on fera un petit sondage tout à l'heure justement de savoir un peu si au niveau de l'horaire, ça vous convient. On a essayé de faire de manière à ce que chacun, dans un emploi du temps souvent chargé, puisse se rendre disponible. J'espère que, en tout cas, cela peut vous convenir. En tout cas, merci à tous pour ce webinaire. Encore une fois, pour ces midis de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Donc, ne pas oublier que ce nouveau format vient en complément des podcasts, des articles que je vous invite à suivre, bien entendu, sur le site inforisques.fr. Et surtout, n'hésitez pas à visiter également notre Marketplace parce que vous découvrez des solutions produits et services pour vos problématiques de gestion des risques pros. Alors, en passant par la Marketplace d'Inforisques, pour choisir vos fournisseurs et experts, vous contribuerez à financer tous les services que nous offrons gratuitement. et donc, pour faire progresser la prévention et agir dans la lutte contre les risques professionnels, comme ce webinaire qui vous est proposé, n'est-ce pas, gratuitement. Alors, nous voici partis pour 45 minutes ensemble, avec 30 minutes d'intervention, avec notre invité Vincent Beau. Rebonjour, Vincent. Bonjour François et bonjour à tout le monde. Voilà. Et donc, après 15 minutes pour répondre à votre question. Alors, le petit détail technique, encore une fois, je le rappelle, en bas de l'écran à droite, vous avez le petit point d'interrogation. Si vous cliquez sur ce petit point d'interrogation, vous mettez votre question, on le traitera à la fin, donc dans la dernière quart d'heure de ce webinaire. Alors, comme nous sommes par contre sur un format court, j'invite celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois pour voir la partie replay, écouter le podcast qu'on avait fait introductif en décembre, de nous rejoindre directement sur inforisques.fr, vous retrouverez tous les détails, les replays, pour vous mettre à jour. Voilà. Alors ensuite, j'ai une petite annonce qui est quand même importante à vous faire, c'est qu'en accord avec Vincent Beau, nous allons ajouter deux webinaires supplémentaires. Car en toute logique, nous avons réalisé quatre épisodes pour traiter des constats. Et donc, maintenant, nous aurons quatre épisodes pour parler des solutions. Donc, dans ces dates que nous allons ajouter, tout simplement, puisqu'on était partis sur des lundis, on continue. Donc, finalement, on va se retrouver avec la deuxième partie d'aujourd'hui, donc c'est le 20 février. Ensuite, donc, on avait parlé, pardon, de remettre en ordre les pratiques. Donc ça, ça va être le 6 mars et ensuite le 13 mars. Donc, on a rendez-vous tous les lundis ensemble jusqu'au 13 mars. Voilà. J'espère que tout cela va vous plaire. Donc, ensuite, il est temps d'attaquer, je dirais, sans plus attendre ce quatrième épisode. Donc, avec le titre « Les perspectives de la QVT, remettre en ordre les concepts ». Donc, première partie. Petit rappel quand même, bref, des épisodes précédents, on a vu que le travail est bon pour la santé. Eh bien, oui, surtout quand il est bien fait. Donc, par contre, on se retrouve avec des chiffres, des atteintes à la santé au travail qui sont mauvais en dessous de la réalité, avec une tendance qui est toujours aussi mauvaise, enfin qui est très mauvaise, et avec en prime des sous-déclarations qui sont énormes. Donc, certaines entreprises, par contre, ont engagé des démarches zéro-accident. Nous avons vu qu'elles ont un apport certain, ou qu'elles ont eu un apport certain, mais quelles sont les limites pour passer de la sécurité à la santé au travail. Eh bien, maintenant, notre webinaire est là pour aborder justement les solutions. Alors, nous allons commencer tout de suite pour savoir de quoi on parle. Donc, avec un épisode qui sera en deux parties, avec l'approche globale de la santé au travail et l'approche globale des situations de travail. Alors, Vincent, l'approche globale de la santé, et en quoi c'est essentiel ? Eh bien, écoutez, François, on va se dire ça comme ça. Je vais commencer par une anecdote. J'ai eu la chance d'intervenir dans un salon la semaine dernière, et quelqu'un m'a pris à la sortie de cette conférence-là en me disant « Quel est le premier conseil que vous donneriez à un chef d'entreprise qui veut s'engager dans une démarche QVT ? » Le premier conseil, il ne faut pas se tromper dans la réponse qu'on donne. Et en fait, la première réponse qui m'est venue, c'était celle-là, François. Savoir de quoi il s'agit pour être sûr de s'engager dans la bonne direction. Et donc, c'est à ça que, modestement, on va essayer de tout faire pour arriver à cet objectif. C'est déjà comprendre de quoi on parle. Et la première des choses qu'il faut qu'on comprenne, quand on pense à toutes ces notions-là, en fait, tout le monde veut de la qualité de vie au travail, tout le monde veut de la santé au travail, sauf qu'on n'y met pas tous la même chose. Et je reprends, vous voyez, cet adage qui est vraiment à la racine du livre que j'ai pu écrire, quoi. Bien comprendre pour bien agir. Donc, la première des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on comprenne bien ces principes-là. Donc, qu'est-ce que l'approche globale de la santé, dont on a déjà parlé, François, dans les différents, enfin, on l'a évoqué, dans les différents webinaires, elle repart de la définition de l'OMS. Donc, la définition de l'OMS, qui date de 1946, elle a de l'ancienneté, elle a de l'antériorité, cette définition. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, donc, la santé au travail, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Donc, voilà ce qu'elle dit. Alors, après, elle précise, ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est cette définition culte que beaucoup de gens connaissent, pardon, François, mais peu de gens comprennent dans ses conséquences, ses implications, sa nature même. La réduite, peut-être que simplement, on en a fait un résumé aussi. On n'en a pris qu'un bout, en fait, pour reprendre, si vous vous rappelez, François, notre premier webinaire. Bien-être physique, mental et social. Et en 1950, c'est important de le souligner, parce que l'approche de balle de la santé au travail, elle est aussi portée par ça. En 1950, l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, a repris cette définition de la santé pour l'adapter à la santé au travail. Donc, le bien-être physique, mental et social, ce sont trois dimensions qui sont indissociables. Donc, je ne reviens pas sur le constat des problèmes qu'on a vus avant. Je ne reviens pas sur ce que vous citiez, François, le fait que ce soit seulement le physique et non pas le mental et social qui soient partis dans la reconnaissance et donc dans la prévention avec les accidents du travail. Je ne reviens pas dans tout ça, mais je voulais juste revenir dans cette indissociabilité-là. Ça veut dire que, si on comprend bien cette définition-là, physique, mental et social, ce « est in unilétroit », ça veut dire qu'il pose par principe le fait que toute atteinte à la santé d'un salarié aura des répercussions sur ces trois composantes, physique et mentale et sociale. Et ça a de grosses implications en termes de compréhension. Si je dis ça, toute atteinte à la santé, donc, aura trois composantes, ces trois composantes-là, qui vont être irrémédiablement atteintes, physique, mentale et sociale. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a jamais une blessure qui ne soit que physique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de blessure qui ne soit que physique. Le but, Vincent, de mettre, je dirais que c'est… On revient un petit peu sur cette approche. Ça veut dire aussi que le premier… Puisqu'on est dans les solutions, c'est-à-dire que la première solution, enfin, ou si je peux me permettre un premier conseil, c'est de dire, eh bien, il faut effectivement reposer cela pour démarrer les étapes suivantes. C'est ça, François. Il faut arrêter de se dire, quelqu'un peut avoir mal que physiquement, parce que, par exemple, il s'est coupé le doigt ou parce qu'il s'est écrasé la main. Donc, comme il a un impact physique, visible, direct, il ne peut avoir mal que là. Donc, il y a… Si je comprends cette définition comme étant systémique, c'est que dès que quelqu'un se fait mal, en fait, une des questions qu'on doit se poser, ce n'est pas, est-ce qu'il a mal mentalement ? Est-ce qu'il a mal physiquement ? C'est, à quel niveau d'intensité son intégrité physique est atteinte ? C'est-à-dire, où est-ce qu'il a mal et à quel niveau il a mal physiquement et socialement et mentalement ? Donc, je vais vous donner un exemple pour faire simple, François. Quand quelqu'un se donne un coup de marteau, par exemple, ce qu'on fait le plus souvent en prévention, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la lésion. La lésion, c'est quoi ? C'est le doigt fracturé, par exemple. Et c'est la fin de l'histoire. La lésion s'arrête à l'impact physique de ce coup de marteau qu'il a reçu. D'accord ? Et à partir de là, l'impact mental qui est indissociable de cette atteinte à sa santé, on va la citer comme ça, déjà la douleur, le traumatisme de cet accident, plus ou moins élevé. Le fait, s'il ne retrouve pas l'intégralité de son doigt, de ses fonctions, s'il perd la mobilité de son doigt, par exemple, l'impact mental de cette perte d'intégrité, de ce handicap, il va y avoir un sacré impact. Et donc, ça, cette dimension-là, va être également atteinte. Troisièmement, l'impact social, c'est quoi ? C'est comment le groupe va réagir à cette atteinte à la santé d'une des personnes qu'il compose. Ça peut être quoi ? Ça peut être un groupe qui s'indigne, qui se soit fait mal, un groupe qui s'indigne de lui-même. On a des fois des accidents où les pères, le groupe, met de côté le professionnel qui s'est fait mal, en disant qu'il n'aurait jamais dû se faire mal, il n'est pas assez professionnel, etc. On a parfois une double culpabilité, entre guillemets, qui vient aussi par le groupe s'attacher à cet événement-là. Donc, vous voyez, ce coup de marteau, il n'aura jamais un impact physique. Or, nous, en prévention, comme on n'a pas bien compris cette approche globale de la santé, on ne prend que l'impact visible, plus souvent, et on oublie le reste. Donc ça, il faut tordre le cou à cette vision-là, et non pas se demander s'il a mal mentalement et comment le groupe social va réagir à ça, mais se demander à quelle hauteur. Et cet impact, il peut être immédiat, mais il peut être différé. Je vous donne un exemple très simple. Tout le monde connaît les exemples, les expériences de stress post-traumatique. Moi, j'ai connu des salariés, par exemple, qui ont vécu des braquages. Donc, on a eu un impact physique léger, suite à ce braquage, une bousculade, voilà, ce n'est pas toujours... Par contre, quelques mois, je dis bien quelques mois après, on a eu des salariés qui étaient pris de stress post-traumatique, c'est-à-dire que l'impact sur la santé mentale de ce même événement-là a été évident, et en plus, ça a été différé dans le temps. Donc, tout ça pour vous dire quoi, François ? Oui. Vincent, parce que là, on aborde la partie de ce qui s'est passé après l'accident, mais d'un autre côté, puisqu'on est sur l'impact mental aussi, est-ce qu'il n'est pas important aussi de retravailler, je dirais, l'arbre des causes et de savoir en amont pourquoi il s'est tapé sur le doigt ? Enfin, je ne sais pas. Ça, on est d'accord. En termes de prévention, on ira sur l'événement. Mais déjà, pour rester sur l'approche de la santé, je vous rejoins à fond, puis on en parlera juste après dans la broche globale des situations de travail. Mais pour aller vraiment sur l'approche de la santé, c'est se refuser de ne considérer la blessure que sous le seul angle où on l'a observé. En temps et en nature. En temps, au moment de l'accident, par exemple, et en nature, sur ces trois composantes, physique, mentale et sociale. Donc, en fait, à la fin de cet exposé-là, juste rapide, sur l'approche globale de la santé, si on intègre bien ça, eh bien, je voudrais qu'on partage ensemble deux fondamentaux. Ce serait comme une espèce de ligne de vie, deux lignes de vie qu'on ne lâcherait pas des mains quand on parle de la santé des salariés. Le premier, enfin la première, pardon, c'est cette notion de point d'entrée. Le point d'entrée de la blessure, c'est ce qui a fait mal, par où ça a fait mal à la personne. Par exemple, le marteau. Le marteau, c'est celui qui aura blessé le doigt. Donc, vous voyez, on a un point d'entrée qui fait que la victime va se blesser. Et cette notion de point d'entrée, c'est souvent le contact avec le danger. Eh bien, on ne résume pas l'atteinte à la santé d'un salarié à son seul point d'entrée. Donc, le point d'entrée est intéressant. Et surtout, comme vous en parliez, François, en termes de prévention, c'est-à-dire par où la perte d'intégrité est arrivée. Donc, c'est intéressant. Et comment il maniait son marteau et dans quelles conditions, etc. Toutes ces questions sont très, très bonnes. Mais oui, il y a deux concepts qu'il faut bien séparer. C'est le point d'entrée de la blessure, par exemple celui-ci. Mais ça marche tout aussi bien, François, avec des points d'entrée qui ne sont pas physiques, techniques, comme ce coup de marteau, mais par exemple psychiques. Quand une personne prend une insulte, on a un point d'entrée qui est psychique. Donc là, il n'est pas visible, mais par contre, il fait tout autant voir plus mal. Et de la même façon, cette atteinte psychique va avoir des répercussions sur la santé physique des personnes, et ça on le sait, la somatisation du trouble va être là, mais aussi sociale. Tout le groupe qui voit un salarié se faire, donc une victime, se faire insulter, va réagir, va être affecté par ça. Donc oui, ça marche dans tous les sens. Donc, premièrement, le concept qu'on peut sortir de cette approche globale, c'est qu'il ne faut pas confondre le point d'entrée avec la blessure. Le point d'entrée, c'est par là où ça rentre. Il peut être physique, il peut être psychique, il peut être aussi mixte. Un salarié qui prend une gifle en pleine figure, il a un point d'entrée qui a un double impact direct physique parce qu'il prend sa gifle et deuxièmement psychique et il sera souvent beaucoup plus élevé en termes d'intensité. C'est l'humiliation et l'atteinte à sa dignité que ça représente. Donc, les deux concepts que je voulais partager avec vous sur cette première définition-là, c'est ça. C'est un, cette notion de point d'entrée qui peut être physique, psychique ou mixte et deuxièmement, c'est le concept de cette approche globale. C'est que toute atteinte a une globalité, toute atteinte à la santé aura un impact global sur ces trois dimensions physiques, psychiques et sociales à des niveaux évidemment d'intensité différents. Souvent, je prends l'exemple, François, d'un équaliseur, vous savez, avec l'atteinte physique qui va être la plus élevée des deux puis après l'atteinte mentale, sociale ou pas ou différemment dans le temps. Mais ce n'est pas parce que les atteintes sont de niveaux différents qu'elles n'existent pas. Et de là, on peut en déduire trois corollaires très simples. Mais je vais vous dire, François, c'est très simple, mais c'est très fort de sens. Premièrement, si on est d'accord avec ça, je vous donne un premier corollaire. Alors, la santé psychique n'est pas que l'affaire des agressions psychiques. Or, très souvent, c'est là où est cornerisée la santé mentale des salariés. C'est qu'on ne pense pas qu'elles puissent aussi venir d'atteintes physiques directes qu'elles puissent recevoir. Donc, premier corollaire, vous voyez, qu'on peut se donner, c'est la santé psychique n'est pas que l'affaire des agressions psychiques. Elle est l'affaire de toute agression, toute atteinte à la santé d'un salarié aura un impact sur sa santé psychique. Donc, on décloisonne. Très souvent, c'est totalement cloisonné. C'est ce qu'on disait, François, c'est pour ça qu'on parle d'approche globale. On décloisonne cette espèce de représentation, vous voyez, complètement obsolète qui est de dire qu'un salarié ne peut avoir mal psychiquement que si on lui fait mal psychiquement. C'est faux. Il aura de toute façon mal psychiquement chaque fois qu'il aura mal. C'est les fameux échanges qu'on avait avec ces problématiques de mise en silo. Exactement. Le but, ce que vous rappelez là, si je ne m'abuse, c'est en gros, c'est justement de casser le silo et d'enlever les œillères. C'est ça. Deuxième corollaire, je fais ça parce que je regarde pareil le temps et vous avez raison, François, de me le rappeler parfois. Deuxième corollaire, toute atteinte à la santé, c'est celui que vous avez cité tout à l'heure, François. Toute atteinte à la santé d'un travailleur doit donc systématiquement s'évaluer selon ses trois dimensions physique, mentale et sociale. Si on est d'accord avec ça, on l'applique. Et troisième corollaire, il n'y a donc conceptuellement, vous voyez, François, ce n'est pas une grandeur d'âme, conceptuellement, il n'y a aucune bonne raison de privilégier l'atteinte physique des salariés à l'atteinte à leur santé, par exemple, mentale. Conceptuellement, c'est une erreur. Or, c'est ce qui se passe. Et donc, ce déni de prise en compte de la santé mentale et sociale, entre guillemets, c'est un déni de protection de la santé puisqu'on n'en parle pas, puisqu'on ne les évalue pas, puisqu'on ne les reconnaît pas. Et c'est aussi un déni de responsabilité parce que je le rappelle entre nous, pareil, j'étais avec plusieurs employeurs la semaine dernière et je leur ai, voilà, et j'ai étayé ce propos là-dessus. Attention, l'article 4121-1 du code du travail que tout préventeur connaît par cœur, oblige bien l'employeur à protéger la santé physique et mentale sur le même pied d'égalité l'une que l'autre, sans que l'une soit accessoire à l'autre. Donc voilà, trois corollaires pour sortir de l'impasse en fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne considère pas les questions de santé au travail si on ne considère pas la globalité de ces atteintes. Donc, si on ne les considère pas, si on ne les prend pas en compte, eh bien en fait, on va se retrouver dans une impasse de réparation et une impasse de prévention. Et je vais le dire tout à fait comme ça, François, pour l'expliciter, c'est ce qui explique et c'est tout à fait ce qu'il faut arrêter de faire, qu'il n'y a jamais d'art des causes qui sont engagées suite, par exemple, à un burn-out. Vous voyez, quand je parle d'un déni de reconnaissance qui génère un déni de prévention. Comme on ne reconnaît pas le plus souvent le burn-out comme édite d'origine professionnelle dans l'entreprise, même si les médecins le reconnaissent comme ayant son lien d'origine professionnelle, ce syndrome d'évisement professionnel, eh bien, si l'entreprise ne le reconnaît pas, eh bien, elle ne le préviendra pas. Donc voilà, ça, c'est les trois corollaires. Donc, comprendre cette approche globale de la santé, oui, ce n'est pas juste la définition, c'est faire un bond considérable, c'est refuser de privilégier une atteinte, une dimension de la santé par rapport à une autre. Et donc, c'est s'ouvrir les voies d'une prévention qui s'alerte au moindre signe visible d'un des déterminants de la santé qui a bougé, qui a été atteint. Et comment... Est-ce que Vincent, finalement, enfin, avec moi qui ne suis pas un préventeur, est-ce que l'approche justement pour bien aussi remettre ces éléments en perspective, ce n'est pas simplement de parler un peu plus de remettre la santé en avant ? Ah ben, complètement, François, et là, je vous rejoins. parce que c'est vrai qu'on utilise des termes de plus en plus courts, et puis on élude certains mots, mais finalement, ce que l'on aborde là, à partir du moment où on regarde cette question de prévention sous l'œil de la santé, enfin, et qu'on remet le premier terme qui est santé, ces éléments me paraissent parfaitement évidents. C'est totalement vrai, François, j'en prends pour exemple combien d'entreprises aujourd'hui ont des employeurs qui font des déclarations de sécurité au travail et pas de santé au travail, qui prennent des engagements de sécurité, ce qui signifie quoi ? Des atteintes physiques directes, accidents du travail et maladies professionnelles. Je ne refais pas le webinaire de la semaine dernière, mais combien d'employeurs ont un employeur qui ne s'exprime que sur la sécurité, que sur ces atteintes physiques directes ? Donc oui, vous avez raison, on a un besoin impérieux, en l'ayant bien compris, de devoir l'affirmer. Et si vous voulez, François, ça, ça implique quoi ? Eh bien, si je veux considérer autant les atteintes physiques que les atteintes mentales et sociales, alors je dois introduire dans mon management une composante, si ce n'est nouvelle, en tout cas indispensable, une blessure physique se voit, on voit la personne saigner, elle se voit dans une radio, elle se voit parfois même sans que la victime le sache, je pense à ça quand on fait une analyse et qu'on fait une radio ou qu'on fait un scanner, une biopsie et qu'on se rend compte qu'on a des tumeurs cancéreuses sans même l'avoir su soi-même, c'est le médecin qui vous l'informe. Donc, une blessure physique, une atteinte physique se voit, une atteinte psychique s'écoute. Donc, si je veux considérer la santé de mes salariés dans mon entreprise, je suis obligé, vous voyez, de mettre en place un pilier incontournable dans mon système managérial. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis à l'écoute des atteintes à la santé mentale et sociale de mes salariés au même titre que je le suis sur les atteintes physiques ? Ok, donc ça, je regarde le temps passé, mais c'était le premier concept que je voulais poser ensemble et prendre le temps de le poser pour ne pas juste l'évacuer. Ok. Après, on a quand même l'approche, dans cette approche globale des situations de travail, il y a quand même les... Oui, pardon, il y a l'approche aussi des situations de travail. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pour reprendre cette question du début, de quoi on parle ? L'approche globale des situations de travail, c'est quoi ? C'est considéré... que toute personne en situation de travail, il y a un petit schéma qui l'explicite super bien là, toute personne est soumise à quatre environnements, vous voyez ? Un environnement technique, un environnement organisationnel, relationnel et conjoncturel. Donc, il y a quatre dimensions, technique, organisationnel, relationnel, conjoncturel. Je les explicite très rapidement entre nous. Premièrement, l'environnement technique, c'est quoi ? C'est ce avec quoi la personne travaille physiquement. En gros, c'est l'environnement matériel, entre guillemets, bio, physico-chimique. Les poids qu'elle porte, la nature de l'agent chimique qu'elle utilise, la température à laquelle elle travaille, la vitesse, les cadences, tout ce qui se mesure. Donc là, c'est l'environnement technique du travail. Lui, il a cette particularité-là, c'est qu'il est objectivable, c'est-à-dire qu'on peut définir la nature de cet environnement-là par des instruments de mesure. Deuxième environnement, c'est l'environnement organisationnel. Alors que l'environnement organisationnel, on va le dire simplement, c'est la façon dont le travail de la personne est ou pas organisé. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a dedans ? On a tout ce qui est la planification du travail. Un sujet essentiel dont on ne parle que trop peu, François, voire plus du tout, la charge de travail, l'intensité de son travail, Peut-être que la charge, je pense qu'on en parle beaucoup. Moi, je trouve qu'en entreprise, la dernière fois que j'ai vu des partenaires sociaux demander à ce qu'il y ait une évaluation de la charge de travail qui se fasse dans l'entreprise et que suite à cette évaluation, il y ait une régulation de cette charge, François, je ne l'ai jamais vue. Oui, mais ce qu'on en parle beaucoup, c'est que, alors peut-être que c'est sur les réseaux ou peut-être que les gens en dehors du travail en parlent beaucoup parce que qui n'a pas un problème aujourd'hui de charge de travail ? C'est bien ça, François, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont des problèmes de charge, de travail, mais on a peu de gens qui dans l'entreprise en parlent et n'en parlent pas que de façon incantatoire mais pour l'évaluer et pour la réguler. Donc, tout ça, c'est l'organisation du travail qui régule ou pas justement cette charge et puis, elle, qu'est-ce qu'elle a ? Elle emporte aussi l'organisation du travail, la dimension organisationnelle, les questions d'autonomie au travail, de participation des salariés, la participation des salariés, ça s'organise, ce n'est pas le libre-arbitre de chacun qui permettra de la maîtriser, la coopération entre les services, la gestion des parcours professionnels, voilà, tout ça, c'est ce qu'on a dans l'environnement organisationnel. Troisième dimension, c'est l'environnement relationnel, la dimension relationnelle, c'est la façon dont les personnes sont en relation avec leur père, les gens avec qui elles travaillent, du service ou d'autres services, leur hiérarchie, mais aussi les clients, pour ceux et celles qui travaillent avec les clients et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent atteindre à leur santé, ou d'autres tiers, des entreprises intervenantes, etc. Donc ça, c'est l'environnement relationnel. Donc c'est comment je vais et comment je vis ma relation avec des personnes, mais aussi comment je vis ma relation à l'entreprise en termes de respect de ma dignité, respect de l'équité de traitement, qui sont des paramètres essentiels, le sentiment de reconnaissance, de considération, la protection, la dignité et l'égalité femmes, hommes, toute la non-discrimination dont l'entreprise doit faire preuve. Donc ça, c'est l'environnement relationnel. Et le dernier environnement, c'est l'environnement conjoncturel, c'est l'influence des facteurs externes à l'entreprise sur la situation de travail. Par exemple, le gain ou la perte de compétitivité de l'entreprise. On voit bien qu'il va y avoir une influence sur la situation de travail, la façon dont la personne vit son travail, si l'entreprise multiplie ses effectifs par 100 brutalement ou si l'entreprise réduit ses effectifs par 100 brutalement. Il va y avoir un impact de la personne au travail face à cet enjeu qui vient de la conjoncture de l'entreprise et sa compétitivité. Ça peut être aussi un changement de norme. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, le jour où on a arrêté de subventionner les panneaux solaires, c'est un changement de norme réglementaire, toute la filière et toutes les personnes qui étaient dans cette situation-là se sont posées la question de ce qu'ils allaient devenir. Et puis, c'est aussi des changements conjoncturels qui peuvent être extra-économiques comme la pandémie qu'on a subie toutes et tous et qui a, vous l'avez vu, grandement agi, échangé et modifié les conditions de travail. J'aurais tendance à dire une chose, le client, enfin, oui, le client de l'entreprise, vous le mettez où dans le relationnel ? En fait, on va dire ça comme ça. Tous ceux-ci, François, ce sont des environnements. D'accord ? Mais regardez, le client est partout. On va dire ça comme ça. Déjà, dans l'environnement technique, il est là pour servir le client. L'environnement technique, si on me donne un marteau pour faire des portes ou pour faire des meubles, c'est le mot que je cherchais, c'est bien parce qu'un client a commandé un meuble. Donc le client, il est partout, François. C'est la raison d'être de la situation de travail, le client. C'est sa raison d'être. Il est présent dans l'environnement organisationnel. Quand je vais planifier, c'est planifier pour que la commande du produit et du service passent. Il est dans l'environnement relationnel, on l'a vu tout à l'heure. Si ce client, en plus, je l'ai face à moi, pensez à toutes les personnes en contact direct avec le public, il y a du débat. Et le client, il est aussi également dans l'environnement conjoncturel. Pourquoi ? Parce que si demain, vous avez votre client qui vous dit, moi, je considère que votre entreprise est moins intéressante que celle que je viens de démarcher en face, si le client oriente ses attentes ailleurs que chez vous, vous perdez votre compétitivité, vous avez une influence forte sur l'entreprise. Ou l'inverse, si votre client vous dit, ce que vous me faites là aujourd'hui, je le veux partout dans toutes les entreprises de France. Donc ça vous génère un boom de croissance, pas possible. Donc François, le client, il est partout. Donc voilà, on a ces quatre environnements, technique, organisationnelle, relationnelle, conjoncturelle. Et ces quatre environnements, François, c'est toujours pareil, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont complètement interconnectés. Et ça, c'est l'erreur à ne pas commettre, c'est à les dissocier. Je vous donne un exemple très simple. On peut avoir des bouchers qui ont un mauvais couteau, vous voyez, on est dans l'environnement technique, donc ce avec quoi je bosse techniquement. Un couteau pas adapté, par exemple, parce que des acheteurs ont été mis sous la pression d'acheter au moindre prix et donc dans l'organisation du travail, l'approvisionnement des biens et des outils de travail, ils sont allés chercher le couteau le moins cher quitte à ce qu'il ne soit pas adapté. Donc on va se retrouver en bout de ligne avec, vous voyez, une conséquence ici, des demandes de rentabilité extrême, par exemple, sur les achats qui vont influer sur l'outil de travail. On peut avoir des gens qui n'ont pas le bon outil parce que les relations de travail vont être dégradées. Vous voyez, je vous donne un exemple tout simple. Deux équipes qui se partagent un outil et qui ne se supportent pas l'une et l'autre, on est dans l'environnement relationnel, vont faire que l'outil ne va pas être mis à sa place, va être piqué, va être détérioré sans être signalé. Et celui qu'il récupère derrière va avoir un mauvais outil pour bosser, celui ou celle. Donc, tous ces environnements-là se déversent constamment les uns dans les autres et vice-versa. Les mauvais outils génèrent une mauvaise compétitivité dont vous touchez aussi au conjoncturel. Tout ceci, ça bouge, c'est systémique. Et donc, toutes ces dimensions… Parce que toutes les dimensions que vous amenez là, ça amène aussi l'intérêt aussi des solutions que vous apportez, les solutions, enfin les solutions petit à petit que l'on va évoquer, mais qui amènent aussi de la performance dans l'entreprise. C'est-à-dire que tout ça, en prenant de la hauteur sur cette notion de sécurité, je me permets ce petit rappel. C'est-à-dire, si je le comprends bien, on est aussi dans de la performance d'entreprise. Exactement, puisqu'on est dans la performance de la santé au travail et que l'une et l'autre sont intimement liées. Et donc, si on regarde, François, si je comprends bien que toute personne a ces quatre environnements qui vont influer, vous voyez, sur elle, sur son comportement, qui est un mot clé aujourd'hui, le comportement des salariés, et qu'on résume beaucoup trop souvent de façon tellement dommage, c'est ni efficient, ni ça a de sens, qu'on résume tellement souvent si elle n'a pas fait, c'est qu'elle n'a pas compris. Donc, c'est tellement faux. C'est qu'il y a des déterminants de ces environnements-là qui ont changé son comportement. Et donc, si on comprend ça globalement, alors François, je vais vous donner trois corollaires pour finir cette intervention à nous deux et laisser la place aux questions. Premier corollaire, si on est OK avec ça, alors appliquons-le. Donc, toute analyse d'une situation de travail doit, pour être pertinente, se faire sous ces quatre dimensions dans un même élan. Si je veux comprendre une situation de travail, je dois aller chercher quelle était la nature de l'environnement technique, organisationnel, relationnel et conjoncturel de cette situation-là au moment où je veux l'analyser. Donc, mettons-le dans une application directe, tout arbre des causes devrait remonter à travers ces quatre environnements. On va dire ça, François, quitte à ne rien y trouver, peut-être, mais avec l'obligation d'aller le chercher. Donc, on devra avoir des arbres des causes à quatre dimensions et aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont essentiellement dans la dimension technique et qui n'abordent l'organisation du travail que sous l'angle du prescrit et des procédures, sans aller chercher plus loin. Donc là, ça, c'est terrible. Donc, il faut sortir avec ça, vous voyez, en finir avec la notion, j'avais appelé ça, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les dénonciations des problèmes, des dérives, cette notion d'hyper-individualisation du risque ou en fin de compte, comme on ne va pas remonter les causes profondes organisationnelles et relationnelles qui peuvent expliquer un comportement qui a mené à l'accident, eh bien, tout repose sur les épaules de l'individu et on hyper-individualise le risque, donc on hyper-individualise la prévention. Donc, le premier corollaire, c'est déjà tout analyser à chaque fois qu'on veut comprendre une situation et d'un même élan, pas en chambre séparée. On l'avait aussi dénoncé, François, entre ces mêmes entreprises qui peuvent avoir une direction sécurité d'un côté, une direction QVT de l'autre et comment on bosse ensemble sur un même événement. Deuxième corollaire, toute analyse d'une situation de travail doit aborder l'ensemble des déterminants du comportement. Il ne suffit pas d'aller regarder, comme on disait tout de suite, dans l'organisation du travail, par exemple, sur un accident, si je ne vais pas plus en profondeur sur, par exemple, quelles étaient les contraintes de productivité, quelles étaient les contraintes de charge de travail. Et si je remarque que ces contraintes de productivité et de charge ont joué sur le comportement en cause, alors, il faut aller en parler parce qu'elles produiront les mêmes effets si on ne les stoppe pas. Quelles sont, par exemple, les contraintes qui peuvent être issues de la culture relationnelle de l'entreprise ? On sait aujourd'hui qu'on a des entreprises qui sont poreuses au sexisme. Qu'est-ce que je veux dire par là, François ? Qui sont vraiment, historiquement, culturellement, qui ont des grandes facilités à avoir des blagues sexistes, des attitudes sexistes, que c'est même promu parfois, voire exemplarisé par un management qui ne se rend pas conscience, qui ne prend pas conscience de ça. Eh bien, une culture d'entreprise qui est poreuse au sexisme, qui est poreuse à la discrimination, femmes, hommes ou de quelque discrimination que ce soit, quel sens vous voulez que ça ait de former tout le monde, vous voyez, à la prévention du sexisme ou la lutte contre la discrimination si la culture est poreuse et si on ne remonte pas dans l'analyse d'un cas à cette porosité-là qu'on doit boucher ? Donc, le deuxième corollaire, vous voyez, c'est, si on a compris ça, c'est qu'il faut aller chercher dans tous ces environnements les déterminants qui vont pouvoir jouer dans les comportements des individus. Sinon, si on n'agit pas dessus, ils reproduiront les mêmes effets. Et le troisième corollaire, et je finis là-dessus, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, technique, organisation, relation, conjoncture. On a trois environnements sur quatre qui sont subjectifs ou presque totalement subjectifs. Le technique, l'environnement technique est objectif. Il peut se qualifier même parfois sans la personne. Les trois autres, on n'aura pas la perception d'une personne sur son organisation du travail, sur ses relations au travail, sur la perception de la conjoncture de son travail. On ne l'aura pas sans l'écouter. Eh bien, la troisième corollaire, vous voyez, elle s'additionne à celle qu'on a vue sur la santé, c'est que ça renforce encore plus l'absolue nécessité d'être à l'écoute des salariés pour aller capturer ce qui, dans ces environnements-là, peut leur poser problème pour bien vivre leur travail, peut déterminer un comportement qui n'est pas que le fruit de leur raison. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, pas tout à l'heure, dans le dernier webinaire quand on parlait d'injonction paradoxale, en finir avec cette façon de laisser le salarié seul, comme s'il était seul, face à son comportement, alors que par ailleurs, s'il a des exigences de productivité folles et des consignes de sécurité qui ne permettraient pas d'atteindre cette exigence client, on sait tous que ces consignes vont être piétinées le plus souvent en silence, voire parfois de façon encouragée, au profit d'une exigence client dont on ne parle jamais quand elle contrevient aux règles de sécurité. Donc voilà les deux sujets majeurs qu'on voulait commencer par aborder ensemble, Françoise, sur les concepts, c'est que si on commence par se dire stop, on voit globalement la santé au travail dans toutes ses dimensions, on refuse de ne voir que l'accident. et stop, on refuse de voir la situation de travail autrement que par environnement dispersé, mais de façon globale, alors on va faire un bon considérable en entreprise sur les pratiques qui vont suivre, parce qu'elles suivront cette compréhension commune. Et on en arrêtera avec beaucoup de ce qu'on a dénoncé par avant, François, de sous-déclarations de salariés qu'ont peur de parler de ce qui s'est passé parce qu'on est tellement obsédés par l'accident du travail qu'on ne parle plus que de ça, avec des excès de la prévention des accidents du travail au détriment de la prévention des atteintes à la santé au travail. Puisqu'on va arriver dans les premières questions, parce que je suis un peu le maître du temps, donc j'essaye de regarder avec attention, mais en vous écoutant, je m'interroge aussi, est-ce que ça, c'est à la portée des préventeurs ? Alors, François, c'est à la portée des préventeurs, j'en suis certain, à condition de leur donner. Je reprends cet exemple, François, je suis désolé, je suis intervenu dans une très grande école d'ingénier HSE qui avait des yeux énormes. Quand je leur parlais de l'approche globale de la santé au travail, ils ne se sentaient légitimes que pour la partie physique. Pourquoi ? C'est la seule sur laquelle ils avaient eu des enseignements, François. Mais ces gens-là, ces jeunes gens, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes que j'avais face à moi, ils sont tout autant que moi et que vous, François, capables de comprendre cette globalité-là, surtout qu'ils la vivent le plus souvent dans leur vie personnelle. Certains te disent « Moi, je suis en alternance, je suis hyper stressé, le soir je dors mal, j'ai mal au dos ». Donc, ils voient bien que l'atteinte à la santé n'est jamais que physique. Ils le vivent bien pour beaucoup d'entre eux. Donc, c'est à la portée des préventeurs et des dirigeants, à la condition, on en parlera dans les pratiques, que l'enseignement se porte sur cette approche globale. Et c'est là qu'on est défaillant. Bon, écoutez, en tout cas, je pense que Vincent, il était vraiment intéressant qu'on coupe ce webinaire en quatre parties dans l'extension parce que c'est effectivement extrêmement riche. Alors, tout de suite, parce que le temps nous est compté, donc petit rappel en bas à droite de votre écran, vous avez un petit point d'interrogation, si vous l'activez en cliquant dessus, vous pouvez après poser votre question. Et on va peut-être tout de suite sans plus tarder aller sur la première question. Gévin, est-ce que tu peux nous en parler ? Voilà. Alors, Dorothée, à partir d'une question physique, je comprends que ça puisse toucher les deux autres, mais s'il y a une atteinte psychique, comment on peut prendre la physique ? Eh bien, Dorothée, la meilleure façon de répondre à cette question-là, c'est de l'illustrer. Si vous prenez, par exemple, bon, il y a pas mal de littérature, surtout à l'internité, vous en trouverez beaucoup. Si vous prenez, par exemple, les symptômes de burn-out, donc de l'épuisement, syndrome d'épuisement professionnel, vous allez trouver dans ces symptômes, vous voyez, Dorothée, autant d'atteintes mentales, c'est-à-dire troubles de la mémoire, pertes de l'estime de soi, etc., que d'atteintes physiques, avec une somatisation qui peut se faire, vous voyez, sur des troubles digestifs, troubles du sommeil, mal de dos, qui peuvent être encore pires si ces atteintes s'aggravent. Donc, en fait, vous voyez, quand il y a une atteinte psychique, par exemple, si on m'insulte, pareil, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais il va y avoir une réaction métabolique, vous voyez, physiologique à cette insulte-là. C'est-à-dire que votre corps tout entier va réagir, y compris physiologiquement, à cette atteinte-là, d'autant plus que cette atteinte aurait été et violente et chronique, c'est-à-dire si tous les jours on m'insulte. Donc, voilà pourquoi il y a toujours une conséquence physique, psychique, pardon, à la une atteinte physique. Toujours. Alors, ensuite. Oui, vous avez des personnes d'ailleurs dans le chat qui rajoutent des exemples. Oui, il faut lire aussi le chat, on a pu assez du, il faut regarder tout ça. Oui, Dorothée, pardon, je m'excuse, j'ai une anecdote qui me revient en tête, François. J'ai un jour eu un salarié qui travaillait sur des pistes de ski, vous voyez, un salarié, qui s'est fait prendre par une avalanche et qui s'est fait coincer par l'avalanche contre un grillage. Allons pas plus dans les détails. Qu'est-ce qu'il est sorti de cet accident-là ? Vous savez quoi ? Ça a été classé comme un presque accident. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a eu aucune blessure physique qui est survenue. Il a eu une compression, mais vous voyez, il n'y a pas eu de rupture des côtes, il n'y a pas eu de sang, enfin voilà. Ce salarié-là, vous voyez, je l'ai vu deux mois après. Il m'a raconté cette histoire deux mois après la survenance des faits. Il ne dormait plus. Il était dans un syndrome, vous voyez, de stress post-traumatique qui était énorme. Et vous voyez, tout de suite, il m'a dit, mais personne ne me demande comment je vais. Pas de blessure physique, pas de problème. Donc, il y a toujours une incidence psychique à une blessure physique, plus ou moins forte, mais toujours. J'aime beaucoup vos exemples parce qu'effectivement, il essaie de bien comprendre les concepts dans lesquels on est. Alors, et les relations et l'importance des mots que l'on va mettre derrière. Alors, Véronique, comment on peut faire que ce soit à la portée des préventeurs quand cette fonction est rattachée à une direction technique qui ne peut pas avoir une approche globale. Alors, Véronique, vous voyez, on retombe sur la même histoire. À la tête d'une direction technique, une direction technique, il y a des gens, entre guillemets. Donc, ma question, elle est vraiment, vous voyez, en cascade. Et vous voyez, dans les préconisations, on spoil, bien évidemment, remettre en cause des pratiques, c'est-à-dire les perspectives qu'on veut ouvrir. Mais je vais vous dire comme ça, pour moi, il n'est pas concevable que le dirigeant de tout service qu'il soit, il n'est pas concevable que le manager de tout service qu'il soit puisse ne pas être lui-même formé à l'impact, à l'approche globale de la santé et des situations de travail. Parce que sinon, vous avez raison, on crée des goulets d'étranglement. Et je ne sais pas si vous étiez là, Véronique, dans un des webinaires dont on a parlé. Mais oui, j'ai eu un échange avec un dirigeant qui était un PDG d'une très très grosse boîte qui me commande d'une feuille de route de sécurité. Et c'est exactement ce qu'on disait. Lui, pourquoi il me commande cette feuille de route ? Je lui ai demandé, il m'a dit, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'ai toujours reçu, moi je suis un financier, on m'a appris que c'était comme ça, les accidents, les maladies, le taux de cotisation. Donc on a un plafond de verre culturel parce que lui, il ne comprend ça que comme ça. Mais vous voyez, il nous a suffi d'une demi-heure d'échange, alors j'étais externe aussi, puis voilà, ça me passionne, donc c'est bien passé, mais pour qu'au bout d'une demi-heure d'échange en fait Véronique, il y a eu une conversion de sa représentation en disant, mais bien sûr, je ne peux plus parler que de l'accident du travail et on est passé de l'expression de besoin, je veux une feuille de route sécurité, on est passé à cette expression de besoin et on l'a fait, une feuille de route santé au travail. Donc en fin de compte, que le dirigeant, que vous soyez rattaché à un directeur d'usine, à un DRH, que vous soyez rattaché à un directeur général ou je ne sais, vous voyez, quelle que soit la personne à laquelle la fonction prévention est rattachée, il est indispensable que cette personne-là dispose de ces deux représentations-là, l'approche globale de la santé d'une part et l'approche globale des situations de travail d'autre part. Revoir peut-être ces clés de lecture. C'est ça, bien comprendre et après bien agir. Voilà, alors, ensuite, Philippe, quel levier pour faire comprendre aux managers terrain les interactions des quatre dimensions des situations de travail et quelles seraient les premières actions collectives à mettre en œuvre ? Alors là, Philippe, la meilleure façon de leur faire comprendre, c'est de ce qu'ils s'en rendent compte pour eux. Nous, ça fait 22 ans, oui, moi, ça fait 22 ans que je forme des managers terrain de proximité et puis je peux vous dire, je me régale. C'est des gens que j'ai beaucoup d'estime pour eux. Déjà, ils le subissent. Donc, eux, ils voient bien que l'organisation du travail atteint leur santé à eux. Quand on a des managers qui se connectent le soir, le week-end, pendant leur congé, parce que l'organisation du travail n'est pas calée, parce que la charge de travail, par exemple, ne leur permet pas de faire leur boulot, ou quand ils réagissent constamment, vous voyez, à des salariés qu'ils managent, quand c'est préventeur terrain de chantier, qu'ils managent des gens avec constamment l'ordre, le contre-ordre, le désordre, et qu'ils prennent en fin de compte l'équipe qui leur renvoie des signes de rejet de ce management-là, ils voient bien qu'eux subissent dans leur propre santé les effets de l'organisation du travail qui déconne. Donc, pour le dire comme ça, ce n'est pas leur faire comprendre le plus difficile, il faut le faire, c'est un passage, mais c'est assez naturel pour eux parce qu'ils le vivent déjà. L'impact de l'organisation et des relations au travail sur leur santé, ils le vivent déjà pour beaucoup d'entre eux. Donc, le plus ambitieux, c'est d'aller agir là-dessus. Et donc, les premières actions collectives à mettre en œuvre, je prends toujours, Philippe, votre question, c'est de débattre du contenu du travail dans chaque équipe. Comment on bosse ensemble ? Et de se poser, oui, c'est une question simple. Techniquement, est-ce qu'on a les bons outils, les bons locaux pour bosser ? Oui, je prends cette première dimension. Ok, j'écoute mes salariés s'exprimer là-dessus. Et techniquement, il y a du sujet. Encore aujourd'hui, on demande à des gens d'être de plus en plus performants sans leur donner les outils pour l'être. Je ne vous raconte pas la catastrophe en termes de sens. Deuxième question à se poser, très terrain, oui, et je peux vous dire, ça se passe et ça marche à condition de les préparer. C'est comment va l'organisation du travail. Et ça, c'est dur pour un manager parce que souvent, c'est lui qui organise. Donc souvent, quand il pose cette question-là, les gens ont peur de se prendre un retour de flamme, de se faire descendre, vous voyez, par quelqu'un qui se sent agressé, sortir de cette vision-là. Donc, il faut les préparer. Mais pareil, ça fait 22 ans qu'on les prépare, ça marche. Ça ne marche pas partout à 100%, mais les pas se font dans la très bonne direction. Donc, débattre aussi de l'organisation du travail, dans le service, entre les services, et débattre des relations au travail. Et déjà, vous voyez, si vous avez ce débat un gisement de sens et de prévention à condition de savoir agir derrière. Ce qu'on verra dans le webinaire 3 et 4. Mais voilà, très concrètement. Débattre pour agir et non pas débattre pour débattre. Moi, je vais rajouter quand même une question personnelle. J'aurais tendance à dire, parce qu'encore une fois, on parle du burn-out, etc. Enfin, ce n'est même pas le burn-out. Charge de travail. On va simplement être sur la question de l'organisation et charge du travail. Mais c'est vrai que tout le monde, enfin tout le monde, un certain nombre de personnes en sont conscientes puisqu'effectivement, ils vont aller regarder leurs mails ou traiter des choses. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà sensibilisés au sujet. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, la question, c'est oui. Et après, je dirais next, on fait quoi pour sortir de là ? François, on se pose la question et que finalement, que ça tourne en rond sans jamais aller... Et c'est quoi la... Parce que finalement, on ne pose pas la question telle qu'elle devrait être vraiment posée. Mais en fait, François, tout le monde évite la question de la charge de travail. C'est ce dont il faut se rendre compte aujourd'hui. Soit par peur d'accepter qu'il puisse y en avoir plutôt que de ne pas la regarder aujourd'hui et de faire comme s'il n'y en avait pas. Donc, ça veut dire qu'un problème dont on est saisi, ce n'est pas la même chose qu'un problème dont on n'est pas saisi. Donc, vous voyez ce que je veux dire, François ? Et deuxièmement, c'est trouver les actions, trouver les mesures pour le faire. Vous repreniez, François, exactement... Vous le savez, on a lancé des démarches innovantes sur la maîtrise des connexions numériques entre entreprises, le droit à la déconnexion mis en acte. Une des questions, ce n'est pas la seule, mais une des questions qu'on doit se poser, c'est la question de la charge de travail, de l'organisation du travail. Et ces questions, il faut les mettre sur la table. Et une fois qu'elles sont sur la table, il faut trouver des réponses. Et ça, ça oblige à revoir l'organisation actuelle, par exemple. Ça ne se fait pas juste en tournant la cuillère dans le café. Donc, voilà pourquoi, le plus souvent, tout repose sur les seules épaules de l'individu à qui on dit « Tiens, signe une charte et tu diras que tu ne te déconnecteras pas. » Et si c'est le cas et que tu as mal, on dira « Mais oui, mais il a signé une charte qui disait qu'il était bien en obligation de se déconnecter ou en devoir de se déconnecter. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est plutôt lui le problème que toutes les causes, éventuellement, organisationnelles et relationnelles, qui ont pu générer son atteinte à la santé. Parce que quand tu es avec un manager, par exemple, qui attend de toi une disponibilité en tout instant, là, on est sur, vous voyez, une relation de travail qui s'établit sur ces valeurs-là, ben là, il faut en parler. Et si on n'en parle pas, François, ben c'est mort. Donc, le débat, François, en fait, c'est ce que vous disiez, la perspective est la même. C'est regarder en face la situation de travail dans toutes ses dimensions et corriger ce qui doit être corrigé. Et ça, c'est un débat énorme, passionnant, difficile, mais qui va donner du sens et de l'efficience. Et c'est tout ce dont les salariés, les entreprises, notre société a besoin. Alors, la seule expérience qui m'a été de connaître, c'est une personne qui travaille dans de la banque, on ne va pas aller, bref, mais à certains niveaux de management, et effectivement, la seule possibilité de déconnexion, c'est que de toute manière, 15 jours par an, ils sont obligés de se déconnecter intégralement. Mais ça veut dire que c'est dans une procession parce que, alors, mais c'est 15 jours par an et avec interdiction de se connecter sur le système. Et s'ils viennent d'un jour entre deux deux, de toute manière, le compte repart à zéro donc avec un jour de déconnexion. Mais c'est un peu le seul exemple que je connaisse. Donc, si certains ont des exemples réussis concernant le droit à la déconnexion, écoutez, je suis preneur pour le présenter quand même à d'autres. Voilà. On en a plein, François, pour le dire, on en a plein et à chaque fois, c'est accompagné du débat sur ce travail numérique qui aujourd'hui est d'une part importante de notre travail et qui passe sous les radars. Et il n'est pas plus difficile de le faire que de réguler une situation de travail physique, on va dire ça comme ça. Vous voyez, réguler une situation numérique de travail, ce n'est pas plus dur que de réguler une situation physique. Ce n'est pas plus dur, franchement, François, à condition d'appliquer les bonnes méthodes à partir des bonnes représentations. Et on en a. Donc, si vous le voulez, on pourra en parler plus précisément. Mais ça marche tout aussi bien. OK. Donc, je parle du principe qu'on a parlé du marteau et la fois prochaine, on parle du smartphone et de savoir aussi comment on passe outre. OK. Enfin, comment on va se comporter avec le smartphone ? Bon, je fais vite parce que j'ai complètement laissé partir le débat. On a déjà grillé de quelques minutes. Peut-être une chose qui est importante, un petit rappel de ce qu'il y a à part. Guévin, peut-être que tu peux nous envoyer le lien peut-être pour se connecter à notre prochain événement. Ça, c'est une chose. Après, qu'est-ce que j'ai oublié ? Il y avait un petit sondage quand même. On avait un petit sondage en principe de savoir si finalement vous aimez ce webinaire. Vous n'aimez pas ce webinaire. est-ce qu'on a le petit sondage de disponible ? Est-ce qu'éventuellement, Guévin, tu peux nous l'envoyer ? A priori, non. A priori, non. Alors, voilà, alors le lien. Voilà, vous avez le lien dans le bandeau du haut si vous n'êtes pas encore inscrit sur le prochain épisode. N'hésitez pas. j'en profite aussi pour vous dire qu'on a eu des petites remontées pour dire que le système d'inscription était un petit peu lourd. Donc ça, on va l'améliorer. Alors, voilà. Donc, avez-vous apprécié ce quatrième épisode QVT avec Vincent Beau ? On se laisse aller 10-15 secondes pour y répondre. Alors, oui, beaucoup, hâte d'assister au cinquième épisode. Ou comme moi. Tellement Vincent est captivant. Et oui, j'ai trouvé le sujet intéressant et à améliorer pour l'instant la personne qui dit à améliorer. Alors, merveilleux Vincent, on a trouvé le bon format. Et surtout, n'oubliez pas parce que normalement, ce n'est absolument pas l'objet de ce webinaire. Mais n'oubliez pas « Ah, ma caméra va le filtrer, je ne peux pas le mettre. » Notre fil, dans la caméra, mon fond d'écran, me l'enlève. Bon, tant pis, c'est loupé. N'oubliez pas quand même que vous retrouvez aussi des liens sur le site internet pour vous procurer le livre de Vincent. Il y a quand même tout ce que l'on aborde là est totalement détaillé. C'est 400 pages, voilà, mais avec une telle richesse. Donc, la QVT, en finir avec les conneries. Il n'y a rien de promotionnel dans ce que je fais là, Vincent, mais je pense que, voilà, il y a des ouvrages qui valent la peine d'être plébiscités. Merci, François. C'est un… Je le fais vraiment avec plaisir. Voilà, donc, nouveau temps, donc partager les résultats, je ne sais pas si… Arrêtez et partager les résultats, donc j'aimerais bien qu'ils s'affichent à l'écran, mais je ne sais pas si vous les voyez. Écoutez, j'espère qu'ils se partagent. Mais enfin, la grande majorité, vous êtes quand même 46% qui avaient hâte de vous lire. Merci beaucoup à tous. J'espère donc, je disais que je n'ai rien oublié, si ce n'est le plaisir de vous retrouver lundi prochain et puis, n'oubliez pas non plus… Enfin, on ne vous a pas oublié concernant les questions, éventuellement, s'il y a des questions, je n'ai pas eu le temps de ramener, de poser à Vincent. On aura le dernier épisode, finalement, de cette série de webinaires, de webinaires avec Vincent, qui aura lieu avec la présentation de vos questions et d'un webinaire uniquement dédié à vos questions. Et ça, ce sera celui du 13 mars. Encore, merci à tous, je vous souhaite en tout cas un bon appétit et à très vite. Au revoir et à bientôt. Au revoir.